Dans cette volonté d'installer le Stonewall quoi qu'il arrive on peut être confronté à ce type de coups c'est à dire cavalier f3 donc la question qui se pose est ce que je pourrais installer mon Stonewall Si on veut installer son Stonewall la question c'est est ce qu'on joue E6, C6 ou F5 Si on veut commencer avec les Noirs, commencer avec un coup hollandais comme F5 Il y a un problème c'est qu'on est confronté c'est l'objet de ce chapitre on peut être en tout cas confronté à E4 qui est le Gambit Pirclissitzin Ok alors vas-y bon c'est pas grave je vais jouer D5 Mais là on sera confronté au Gambit éventuellement confronté au Gambit Tennyson Il faut connaître c'est c'est très piégeux Ok sur E6 est ce qu'on va pouvoir installer le Stonewall après E4 j'en doute fortement Ohlala ça se complique et si on joue C6 on a peut-être un peu plus de chance d'installer le Stonewall mais rien n'est sûr Donc il y a une vraie question c'est on fait quoi ? Si on joue F5 je répète on peut être confronté ça arrive quand même le Gambit Pirclissitzin C'est dans le main du pot 6 c'est un coup connu il y en a qui connaissent bien Il y en a qui se sont spécialisés contre F5 dans le Gambit Pirclissitzin donc c'est une vraie problématique Si on joue D5 histoire de jouer le Stonewall par un ordre de coup différent on peut éventuellement être confronté au Gambit Tennyson Donc je vais vous montrer un peu pour votre Gouverne et pour les Blancis ça peut être intéressant comme arme contre le F5 par exemple Sur F5 le Gambit Pirclissitzin Donc E4 F prend E4 Bon si on ne connait pas et qu'on prend comme disait Nelson Mandela Si je gagne je gagne et si je perds j'apprends Ce qui est vrai là aussi Donc AG5 C'est juste pour vous montrer le type de position qui peut résulter du Gambit Pirclissitzin surtout quand on ne connait pas Donc il y a déjà des problèmes sur H7 ici Par exemple G6 H4 Oh la la dans quoi je suis rentré Les Blancs sont en train de me massacrer On peut même jouer des coups comme H6 Fou prendre G6 mate Oh la 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 Sur H4 on peut jouer cavalier prend Pardon Plutôt que de jouer H4 en plus on peut jouer G6 Plutôt que de jouer H4 On peut même jouer du style Le cavalier prend Tour prend Fou prendre G6 Tour F7 Fou G5 Avec une grosse attaque Sur cavalier prend On peut même prendre avec le cavalier C'est pire encore Fou prendre G6 mate Ouh la la Mais qu'est-ce que c'est avec ce truc là Fou prendre les 3 Je ne sais plus si je l'ai dit Par exemple vous avez des gens qui ont peur Qui chassent le cavalier Qui disent H6 va t'en toi Sale cavalier Fou G6 mate Ouh la la Mais qu'est-ce que c'est avec ce truc là J'ai même vu des parties avec dame H5 échec Les blancs s'amusent Mais il faut que je me donne la dame Oh puis il faut que j'ai 6 mate après Ouh la la Qu'est-ce qu'on va faire 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 Mais peut-être qu'on ne va pas jouer le goblet Pire que les citizens Vous avez aussi un autre truc La grande ligne avec E5 Je vous montre ça tout de suite Donc là On joue pas cavalier E6 mais E5 Je vous montre rapidement une partie avec D3 Prend D3 Fou prend D3 On voit tout de suite C'est le même genre d'esprit en fait H4 Il y a même eu un truc très rigolo C'est D5 Là on peut même jouer cavalier Prend Tour Prend Fou Prend Là Fou G5 Ça bastonne tout le temps Ça bastonne tout le temps Donc il y a une partie qui est très rigolante ici Je vais rentrer Fou Prends là Là Et là-dessus Ils prennent ici A partir de là Ça a été un vrai massacre en fait Je peux vous montrer rapidement C'est pas l'objet du Mémoriser Ne mémorisez pas Il faut T'en prendre une décision après en fait Là Là Ça a gagné comme ça en fait Là Là On est mal barré Et là Tape pouf taf Bon ça me laisse mat quand même Mat en deux Pour les noirs Donc échec Là Échec Dame Prend Simplifie Gagne pour les blancs Ok Donc Ça calme Alors on va commencer par D5 Alors C'est pas compliqué Échec Cavalier F3 Et on va jouer D5 Et là Vous avez le Gambit Comme si vous découvrez ça avec les blancs Si vous ne savez pas quoi jouer sur Cavalier F3 D5 Le Gambit Tennyson Donc c'est peut-être encore pire Donc HG5 On va tomber dans des choses un peu près similaires Je peux faire F6 C'est légitime Protège le pion Se développe Etc Donc D3 Le Gambit De Mechkarov Elle prend D3 Faites attention La colonne D s'ouvre Fou prend D3 H6 Cavalier prend Mais il donne une pièce Il est fou Roi prend Fou G6 échec Mais il donne une pièce Il est fou Puis on gagne la dame Bon méfiez-vous Dans certains cas Les noirs sont comme ça Variante un peu Renex Et là il récupère La dame nord Comme ça Fou B4 échec C3 Ici ne faites pas de zèle Ne faites pas de zèle En jouant fou Prends C3 La dame pourrait revenir Sur C3 Tout simplement Vous prenez Vous prenez la dame là Donc on se dit Non mais je fais quoi Alors je fais quoi Je fais quoi Mais je fais quoi Mais il faut prendre une décision Tout simplement Sans jouer F5 Et on connait le Gambit Pire que les Sithin Soit on joue le Stonewall Avec D5 Pour éviter ça Mais on risque de tomber Bon c'est pas forcément très connu Le Gambit Tennyson Ni maîtrisé D'accord Sur E4 Donc il nous reste peut-être Ici Peut-être C6 C6 ici Pour essayer de tenter De jouer Le Stonewall Sinon vous adoptez carrément Vous adoptez carrément Un autre système Où jouer E6 C6 pourquoi pas Kv6 G6 Voilà Donc il faut faire un choix Et être très près Surveiller tout simplement Si les blancs jouent Kv3 Il y a quand même pas mal De choses violentes A partir de Kv3 Surtout si vous voulez jouer F5 Ou même D5 F5 le Gambit Pire que les Sithin D5 le Gambit Tennyson Voilà pour le Gambit Pire que les Sithin Et au passage Le Gambit Tennyson Prenez une décision Si les blancs jouent Un Kv3 Les blancs兩個 Et neuf Des blancs Et neuf On va le faire Sous-titrage ST' 501